Bonjour les gagnants et les gagnantes, nous allons parler aujourd'hui des limites de la pensée positive, qui sont aussi... les limites de la pensée positive nous ramènent à ce qui est véritablement utile, salvateur, dans toutes les thérapies. Alors je vais commencer en lisant des extraits de la préface du livre du docteur Janoff qui s'intitule Le cri primal. Le cri primal c'était... c'est ou c'était une thérapie qui a eu beaucoup de succès dans les années 70-80 aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Et comme pas mal de thérapies qui ont du succès, elle a été assez ridiculisée. Et donc c'est un peu comme la méthode Coué qui a une espèce d'aura de ridicule, dissuasive, alors qu'en fait justement c'est une méthode qui fonctionne extrêmement bien. Le cri primal, je n'ai pas encore lu le livre en entier, mais rien qu'avec l'introduction, je suis à peu près certaine que le docteur Janoff a réellement mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement utile, bénéfique et thérapeutique. Et donc je vais vous en lire des passages pour ensuite faire le lien avec le MDR qui est aussi extrêmement essentiel, utile et thérapeutique. Et faire aussi le lien, mais là pour le coup par opposition, avec la pensée positive. Je ne vais pas dire que la pensée positive ne sert à rien, absolument pas. C'est extrêmement important d'axer son cerveau sur le positif, de voir le verre à moitié plein, etc. Cependant, l'habitude de la pensée positive peut finalement nous limiter dans notre connexion à nos premiers traumas. Or, c'est en se connectant à ces premiers traumas qu'on les désamorce. Bon, mais je laisse pour l'instant la parole au docteur Janoff. Selon le docteur Janoff, enfin ce n'est pas lui, puisque c'est une introduction à son livre, mais ça correspond à ses idées à lui, la plus grande affliction de l'humanité après la maladie mentale est la façon dont on la soigne. En d'autres termes, l'humanité souffre de problèmes mentaux, psychologiques, mais aussi de la manière dont on les soigne, c'est-à-dire que ce qu'on considère comme des soins va souvent, très souvent, aggraver les problèmes au lieu de les résoudre. La cause unique des désordres mentaux créant un nombre infini de symptômes n'ayant jamais été découverte. La psychologie moderne s'occupait toujours de soigner les symptômes sans jamais atteindre la cause. Donc selon le docteur Janoff, les désordres mentaux ont une seule cause qui crée un nombre infini de symptômes. Cause qui n'a pas été découverte. Et la psychologie moderne s'occupe de soigner des symptômes sans jamais atteindre la cause. Autrement dit, elle ne soigne rien, elle s'occupe juste des symptômes, ou elle cherche à s'en occuper, mais en réalité, elle ne résout rien. La thérapie primale a enfin découvert la cause profonde de nos mots psychologiques et en a déduit le traitement. La cause profonde est ce dont le docteur Janoff traite dans le cri primal. Alors, ce qu'il appelle la cause profonde, ce n'est pas un cri, ce n'est pas un cri qui est une cause de souffrance. Alors, la suite justement l'explique. Le titre, le cri primal, met l'accent sur ce cri qui choqua profondément le docteur Janoff la première fois qu'il l'entendit, car il révélait une intensité de souffrance psychologique jamais soupçonnée chez l'être humain, du fait même que cette souffrance demeure au niveau inconscient. Mais le cri en soi n'est qu'un aspect mineur de la thérapie primale. La thérapie primale est plus qu'un cri, le cri n'est ni le but ni de la thérapie ni la thérapie en soi. Ainsi que les cris de docteur Janoff, ce n'est pas le cri qui est notre but, mais la souffrance que nous cherchons à atteindre. Lorsque celle-ci, enfouie au niveau inconscient, atteint la conscience et que la connexion se fait, elle est quelquefois si dévastatrice que le patient pousse un cri d'agonie. Plus le patient redescend en lui-même et fait l'expérience, pour la première fois complètement de son passé, plus l'inconscient devient conscient. Donc c'est là en fait le point crucial, essentiel, et sur lequel Janoff a totalement raison, selon moi. Plus le patient redescend en lui-même et fait l'expérience, pour la première fois complètement, de son passé, plus l'inconscient devient conscient. Vous avez, je pense, déjà entendu dire qu'il fallait savoir se libérer du passé, de l'emprise du passé, etc. Le passé ne peut pas avoir d'emprise sur nous, parce que le passé est passé. Donc ce qui a de l'emprise sur nous, c'est quelque chose qui est actuellement présent. Ça c'est juste logique, c'est-à-dire le passé étant passé, il ne peut pas avoir d'emprise sur vous. Donc ce qui a de l'emprise sur vous, sur moi, sur nous, c'est quelque chose qui est actif et présent. Ce quelque chose, c'est une souffrance subconsciente. Et si cette souffrance subconsciente est présente, et pas passée, c'est parce qu'elle a été complètement refoulée, déniée. La souffrance ayant été non vécue, d'une certaine manière, elle est toujours là. C'est parce qu'elle n'a pas été pleinement vécue, qu'elle n'est pas intégrée. C'est ça, en fait, un traumatisme. Un traumatisme, c'est quelque chose que vous vivez, mais c'est tellement violent, intense, que vous ne pouvez pas le vivre complètement. Donc, ça s'imprime dans votre corps et dans votre esprit comme quelque chose qui tourne en boucle, parce que ça n'a jamais été vraiment vécu, vraiment intégré, vraiment assimilé. Vous ne l'avez pas, d'une certaine façon, vous ne l'avez pas vécu. Vous l'avez vécu, mais sans le vivre complètement, parce que c'était trop pour vous. C'est ça, un trauma, en fait. C'est quelque chose qui n'a pas été pleinement vécu. Et parce que ça n'a pas été pleinement vécu, ça persiste dans le temps, non-stop, jusqu'au présent et au futur. La thérapie du cri primal, comme le MDR, vise à se connecter à la souffrance pour la désamorcer. Mais on la désamorce comment ? En l'intégrant. Donc, ce qui n'avait pas été vraiment vécu, est vraiment vécu. Et ça va mille fois mieux, très très vite, tout de suite, en fait. Il faut comprendre que c'est très différent de ce que va faire un psychanalyste, un psychanalyste classique, qui suit les méthodes de Freud, qui, lui, va ressasser le négatif. Donc, dans le cri primal ou dans le MDR, on ne ressasse absolument pas le négatif. On va déterrer le négatif pour l'intégrer. C'est intense, mais c'est bref. On ressent la souffrance, mais aussitôt, via le cri ou via le mouvement des yeux, cette souffrance est comme apaisée, digérée, diluée. Mais pour arriver au stade de la souffrance libératrice, la difficulté, c'est d'arriver à connecter la souffrance, justement. Parce que cette souffrance-là est profondément refoulée. Elle correspond à un passé ancien. Et quand donc elle n'a pas été digérée, quand donc elle nous a traumatisées et qu'elle reste, on va la revivre de façon moins profonde. C'est-à-dire qu'on va revivre le traumatisme, mais via d'autres traumas. On va se retraumatiser. C'est ce qu'on appelle les programmes d'auto-sabotage. Le premier trauma n'ayant pas été intégré, puisque c'est un trauma justement, il est hyperactif. Et étant hyperactif, il va nous pousser, nous déterminer à chercher des situations où nous allons nous retraumatiser. Probablement dans l'espoir subconscient, quand nous retraumatisons, cette fois-ci, on va réussir à intégrer l'expérience. Et effectivement, en travaillant sur les expériences les plus superficielles, on va pouvoir se connecter aux expériences les plus profondes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs strates de souffrance. Et quand on s'en occupe d'une superficielle, on peut accéder à celles qui sont plus profondes. En s'occupant de ces traumas les plus récents, on a une porte d'accès vers nos traumas les plus anciens. Nos traumas les plus récents sont des échos de nos traumas les plus anciens. Ce sont des phénomènes d'écho. Mais nous, comme on ne se souvient pas des plus anciens, on ne voit que les récents. On souffre des récents. On ne comprend que... Enfin, on ne comprend. On ne voit bien, on ne voit parfois que les récents. On ne peut pas avoir du tout conscience des anciens. Ou si on sait vaguement qu'on a vécu quelque chose qui avait quelque chose à voir, on considère que c'est sans importance. Donc on refoule, en fait. Dans tous les cas, on refoule. Et il y a donc une différence énorme, une opposition même, entre ressasser la souffrance, en mode psychanalyste, et creuser la souffrance pour arriver au stade où on va se connecter véritablement aux traumas les plus anciens, ce qui va les résoudre. Dans le MDR, comme dans le cri primal, le secret, c'est la combinaison de deux trucs. Le premier truc, c'est le fait qu'on se connecte vraiment à l'événement du passé, qui peut avoir été refoulé depuis très très longtemps. On s'y connecte. On le revit. Et on le revit de telle manière, via le MDR et via le cri primal, qu'on l'intègre. Et donc on n'aura plus besoin de le revivre. C'est-à-dire, le fait de l'avoir revécu au niveau le plus profond permet de désamorcer la bombe de l'autosabotage. Je dis la bombe, mais ce n'est pas forcément une bombe. Mais de désamorcer l'autosabotage, d'éteindre la bombe, de mettre le saboteur, qui est nous-mêmes, de notre propre côté. Le saboteur, c'est souvent notre enfant intérieur. Il nous sabote parce qu'il n'est pas content qu'on ne veuille pas l'écouter. C'est l'enfant intérieur qui est porteur du trauma, du premier trauma. Tant qu'on ne l'écoute pas, il est furax, l'enfant intérieur, et il est contre nous. Notre enfant intérieur est contre nous tant que nous ne sommes pas à son écoute. Mais ça peut être très dur d'être à l'écoute de son enfant intérieur dans la mesure où il est porteur de souffrances extrêmement lourdes. Et donc, pour se mettre à l'écoute de son enfant intérieur, il faut de l'aide et les bons outils. Je distingue les deux parce que, même si les deux sont liés, de l'aide et les bons outils. De l'aide, c'est-à-dire des personnes, les bons outils, c'est-à-dire les bons outils qu'on va utiliser avec ces personnes-là. On peut être soit patient, entre guillemets, soit actif, mais dans tous les cas, il va falloir de l'aide, d'autres personnes et les bons outils. Donc moi, par exemple, je peux me soigner sans avoir un thérapeute, même si j'ai quand même fait appel à une thérapeute deux fois, mais je peux me soigner sans thérapeute, je peux me guérir même sans thérapeute, mais pas sans aide. Sans thérapeute parce que j'ai les bons outils, mais pas sans aide parce qu'on a toujours besoin d'aide. On a toujours besoin d'aide parce que c'est à travers les autres qu'on peut changer nos scénarios de vie. On a besoin des autres pour changer nos scénarios de vie. Nos scénarios de vie sont des scénarios à plusieurs personnages, je l'ai déjà dit. Tout scénario de vie est un scénario à plusieurs personnages. Donc on a besoin des autres comme spectateurs, auditeurs de notre histoire réelle et aussi de notre histoire réécrite, les deux. En d'autres termes, comme spectateurs de notre passé et de notre futur. Puisque le scénario de vie réécrit, ça devient un plan pour le futur. Réécrire son passé, c'est écrire son futur, différent de son passé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vais quand même continuer à lire un petit peu la préface. Plus le patient redescend en lui-même et fait l'expérience pour la première fois complètement de son passé, plus l'inconscient devient conscient. Les souffrances de son enfance et souvent de sa naissance ou de sa vie intra-utérine jusqu'à l'heure enfouie sont mises au jour par l'expérience extraordinaire du primal. Le primal est un phénomène totalement naturel n'utilisant aucun moyen artificiel tel que l'hypnose, les drogues ou les manipulations diverses. On pourrait dire la même chose de l'MDR. Dans le MDR, il n'y a pas d'hypnose, même si j'ai pu faire un lien entre les deux. Avoir un primal, c'est revivre totalement un traumatisme physique ou psychologique à un niveau psychobiologique. Je répète, avoir un primal, bon ça c'est le vocabulaire de cette thérapie, c'est revivre totalement un traumatisme physique ou psychologique à un niveau psychobiologique, c'est-à-dire qu'on le revit comme si c'était véritablement le présent. On le revit au sens strict, on le vit dans son corps. Le docteur Janoff a découvert les dynamiques scientifiques de notre monde interne et a mis au point une thérapie qui découle naturellement de la compréhension de ces dynamiques. Deux points, bloquer les défenses et stopper le déjouement de la souffrance. Car c'est là l'essence même de la névrose. Ou on pourrait dire aussi car c'est là l'essence même des scénarios d'auto-sabotage. Déjouer inconsciemment par son comportement, une souffrance que l'on ne peut ressentir. En général, les néphrosés ne ressentent pas directement la souffrance primale, mais l'éprouvent sous forme de tension. En d'autres termes, la thérapie consiste à amener le patient à ne pas éviter ce qui lui fait mal, à l'aider progressivement à le ressentir pour l'en libérer et le libérer des comportements symboliques qui en découlent et de la tension qui en résulte. C'est vraiment très intéressant et très juste et ça permet de comprendre les limites de la pensée positive. Parce que c'est vrai, c'est vrai que le principe même de toute thérapie qui fonctionne, c'est celui-là. La pensée positive peut dans une certaine mesure avoir cet effet-là, mais elle aura cet effet-là à condition de ne pas être juste une pensée. Et ce que je dis n'est pas totalement clair parce que ce n'est pas totalement clair même dans mon cerveau, mais je vais relire quand même. En général, les néphrosés ne ressentent pas directement la souffrance primale, mais l'éprouvent sous forme de tension. En d'autres termes, la thérapie consiste à amener le patient à ne pas éviter ce qui lui fait mal, à l'aider progressivement à le ressentir pour l'en libérer et le libérer des comportements symboliques qui en découlent et de la tension qui en résulte. Comprenez donc le problème avec la pensée positive. La pensée positive, c'est une habitude mentale qui est saine de base qui consiste à avoir les choses de vers à moitié plein. Cependant, quand on est à fond dans la pensée positive, on est aussi comment dire, on est aussi très motivé pour refouler encore mieux ces traumas et pas pour les explorer. Maintenant, le problème, c'est qu'on peut très bien aussi explorer ces traumas en mode je me retraumatise mais ça ne sert strictement à rien à part à me programmer pour une vie pourrie. Ça, c'est la méthode psychanalytique. C'est-à-dire, on ressasse le passé et du coup, le passé paraît toujours pire et pire et de plus en plus déterminant pour le futur. Donc, il y a une façon de se connecter à la souffrance qui ne fait qu'aggraver la souffrance. Et il y a une façon de se reconnecter à la souffrance qui met un terme à la souffrance. C'est vraiment... Ça a l'air pareil au début. Le début de la phrase a l'air le même. Se reconnecter à la souffrance. Et puis, les conséquences sont carrément opposées. Dans un cas, on se reconnecte à la souffrance et ça l'aggrave. Et dans un autre cas, on se reconnecte à la souffrance et ça la fait disparaître. Alors, de façon panoramique, on peut dire que tout ce qui est psychanalyse ou qui ressemble à la psychanalyse va être dans le côté se connecter à la souffrance pour la ressasser, pour l'aggraver, pour empirer sa situation. Et ce qui est du côté EFT, EMDR et cri primal, c'est la démarche inverse, se connecter à la souffrance pour la résoudre, pour la faire disparaître. On la fait disparaître comment ? En vivant réellement, revivant réellement au niveau psychobiologique une souffrance du passé. On la revit au niveau psychobiologique, ce qui fait qu'on s'en souvient. Toute personne qui est amnésique d'une partie de son passé va être victime d'un programme d'auto-sabotage. Ce que Jeannot appelle la névrose, on l'appellerait plutôt aujourd'hui, en tout cas je l'appelle, les programmes d'auto-sabotage. Un programme d'auto-sabotage c'est une névrose. Un névrose c'est un programme d'auto-sabotage. Et c'est pas forcément... Alors ça peut être de l'auto-sabotage évident. Je parle de... Qu'est-ce qu'un auto-sabotage évident ? Un auto-sabotage évident c'est par exemple quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool. Un alcoolique a un programme d'auto-sabotage. C'est un auto-sabotage évident parce qu'il est évident de l'extérieur bien sûr que quand on boit de l'alcool tous les jours on est en train de se détruire. Donc on s'auto-sabote. Pareil bien sûr pour la drogue. Pareil pour des comportements clairement à haut risque comme coucher tous les jours avec... tous les soirs avec quelqu'un de différent. Mais on peut avoir un auto-sabotage beaucoup plus caché et beaucoup plus subtil. C'est-à-dire que les auto-sabotages ne se situent pas tous au même niveau. Donc moi pour ma part je m'auto-sabote sans jamais toucher à l'alcool et à la drogue. Donc c'est un auto-sabotage qui est invisible à l'œil nu. On ne voit pas que je m'auto-sabote. Mais moi je le sais parce que je vais faire beaucoup d'efforts pour atteindre un certain objectif et puis à la dernière seconde je me fais un croc en jambe qui m'empêche de l'atteindre. Alors que cet objectif me tient terriblement à cœur et que j'ai tout donné pour l'obtenir pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Vous voyez ? Donc c'est aussi de l'auto-sabotage beaucoup moins spectaculaire mais c'est aussi de l'auto-sabotage. Et dans les deux cas la cause est la même qu'on soit alcoolique ou qu'à la dernière seconde on détruise ses chances de succès. La cause est la même. C'est un trauma qui n'a pas été intégré. L'auto-sabotage a sa racine dans des souffrances qui n'ont pas été pleinement vécues. Elles n'ont pas été pleinement vécues parce que c'était trop dur à vivre à l'époque. Elles étaient insoutenables. Et il faut savoir un truc c'est que la souffrance peut tuer. Plein de gens sont morts parce qu'ils souffraient trop au sens littéral, physique ou même émotionnel d'ailleurs. Les gens qui se suicident c'est bien qu'ils souffrent trop en général. Donc une souffrance trop intense peut tuer. C'est pour ça que les gens qui sont brûlés au troisième ou quatrième degré, on les met en coma artificiel pour qu'ils ne ressentent pas la souffrance parce que s'ils ressentaient la souffrance, ils mourraient de douleur. Ils décèderaient de douleur. Donc le fait qu'un enfant n'ait pas vécu pleinement son trauma, son expérience traumatique, c'était un mécanisme de protection. Il ne l'a pas vécu pleinement parce que c'était trop dur à vivre. Il ne l'aurait pas supporté. Il en serait mort. Mais comme cette souffrance n'a pas été pleinement vécue, elle reste active comme un programme qui nous détermine dans le présent. Donc, à la vie adulte, on va être attiré subconsciemment par des situations qui vont nous faire revivre le traumatisme originel. Pourquoi ? Parce qu'on est censé le vivre pleinement. Et que tant qu'on le nie, l'enfant intérieur n'est pas content. L'enfant intérieur veut qu'on vive pleinement ce que lui n'a pas réussi à vivre pleinement. Il veut qu'on complète son expérience à lui. son expérience qui était partielle. Il veut qu'on la complète pour qu'on puisse l'intégrer et passer réellement à autre chose. Et pas qu'on soit dans le déni de ce qu'on a vécu. Donc, en fait, c'est l'enfant intérieur qui est nous-mêmes, c'est une partie de notre âme. C'est même la partie la plus pure et la plus primordiale au sens chronologique. donc c'est une partie de notre âme qui refuse pour nous le succès tant que nous nous refusons sa souffrance à lui. Tant que nous refusons de la revivre. Mais cette fois-ci en mode plénier, en mode entier. Et donc, d'une manière qui va nous permettre de l'intégrer complètement. Et sur ce, je vous dis à très bientôt les amis. J'espère que ça vous aura intéressé. Mettez un pouce bleu si vous avez trouvé ça intéressant. Sous-titrage ST' 501